salut à toutes et à tout un bon là je parle avec ma voix habituelle si vous n'avez pas regardé mes dernières vidéos pour la référence je vous conseille de les regarder donc là voilà un article de combini mais d'autres les gens qui mangent de la viande seront-ils bientôt privés de sexe c'est la proposition de la branche allemande de l'association de défense des animaux peta alors j'aime bien tu sais la stratégie bon ça pour ceux qui savent pas c'est ce qu'on appelle la stratégie listania donc rapidement à l'époque grecque pour protester contre la guerre voilà les femmes avaient décidé de faire la grève du sexe donc ça arrive souvent en 2019 qui avait eu aussi ça pour l'avoir donc c'est toujours un truc qui revient la grève du sexe bon eh bien on va voir qu'est ce qui se passe oui vous avez bien eu la branche allemande de l'association de défense des animaux peta semble avoir récemment imaginé une stratégie pour freiner la consommation de viande chez les hommes en citant une vaste étude publiée dans la revue scientifique plus one démontrant que le régime alimentaire des hommes et mais 41% de plus de gaz à effet de serre que celui des femmes majoritairement en raison de leur consommation disproportionnée de viande donc bon faut pas oublier que alors je pourrais essayer de trouver des résultats mais un homme en moyenne il a plus de masse musculaire qu'une femme donc bon c'est logique qui mange plus de protéines il ya une logique en fait un homme c'est pas une femme il ya des différences biologiques si vous voulez un moment donné il ya la réalité qui se met on peut à contester mais quelque part des fois il faut se rendre à l'évidence donc là qu'est ce qu'ils disent voilà voilà elle a incité les partenaires de ces derniers affaires à se lancer dans une grève du sexe alors là ça nous dit pas est ce que ça marche ou pas c'est juste qu'ils ont estimé que d'ailleurs l'article dit un c'est au début là c'est ils ont imaginé une stratégie pour freiner mais ils ont imaginé c'est à dire que pour l'instant il ya ça démontre rien l'association estime que cette masculinité toxique est en train de tuer la planète à petit feu et qu'elle pourrait se résoudre par l'intermédiaire d'une chasteté imposée pour les mangeurs de viande rapporte télégraphe peta mais en fait ce qui me fait rire c'est que vous voyez j'adore cet argument parce que on va dire masculinité toxique on va dire que par exemple la compétition sexuelle ça rentrait dans ce cas donc en fait pour enrayer ça tu vas justifier un peu cette masculinité toxique puisque si le type te dit écoute tu veux pas y'a aucun problème tu iras t'enfoncer une bouteille bon je sais pas si tu diras ça à ta meuf mais de toute façon en tout cas si si ça marche de cette manière c'est que tu confirmes un minimum que tous les mécanismes qui fonctionnent sur le on va dire le chantage sexuel sont valides et donc forcément le côté de compétition et tout ça donc quelque part c'est pas quelque chose qui va arranger quoi que ce soit en fait c'est juste que ça déplace un peu le problème parce que si ça marche avec ça a forcément qu'il y aura d'autres problèmes tu vois c'est il ya une logique moi je me dis mais on voir ce qu'il dit désormais il existe des preuves scientifiques qui démontrent que la masculinité toxique nuit également au climat par conséquent une lourde taxe sur la viande de 41% voilà c'est serait approprié à communiquer l'association par ailleurs une interdiction des relations sexuelles ou de la procréation pour tous les hommes mangeurs de viande serait également utile dans ce contexte alors bon à la limite bon la privation ça regarde de personnes mais bon la procréation ça veut dire quoi ça veut dire je vais les empêcher de faire des gosses j'ai envie de te dire faut arrêter un peu les conneries sur ce niveau là quoi mais bon je j'aime bien le délire qui a mais pour l'instant on te dit bien que c'est que des suppositions et je vais essayer de voir s'il ya d'autres articles sur le sujet donc voilà un toujours viande ou sexe pour l'organisation peta les hommes doivent désormais choisir mais ça tu sais j'aime bien ces affirmations c'est à dire que ils doivent choisir mais supposons qu'ils choisissent la première option tu vois chose parce que j'aime bien les questions comme ça tu sais qu'ils sont implicites c'est à dire que tu sais très bien que les gens vont généralement choisir la solution que tu revendiques mais s'il ya un certain nombre de personnes qui disent mais ton truc je le veux pas on va on va essayer de leur mettre la misère pour leur dire tu vois c'est parce que c'est ça il voit bon l'expérience soit avec moi mon expérience plutôt me fait dire la chose suivante on te dit que tu as un choix mais quand tu prends pas la solution qui plaît eh bien on te dit ouais mais en fait c'était pas vraiment un choix on se disait que tu allais accepter ça mais en fait on voulait que tu fasses le premier j'ai un crise sanitaire ou beaucoup de choses donc la flèche 6 flèches go vegan donc voilà il contribue 41% bon on va pas revenir sur ça voilà daniel cox le directeur de voilà les hommes sont bien plus mauvais pour l'environnement que les femmes parce qu'ils mangent trop de viande comme j'ai dit bon je vais pas revenir à mon argumentaire bon alors lui la question c'est est ce qu'il veut se taper aussi tout le cheptel parce que vous aussi si quelque part il ya une stratégie d'histania ça veut dire qu'il y en a ni voilà ce sera pour certains un tu dis il espère le soutien des dames dans une forme bien particulière les femmes devraient faire la grève du sexe dès maintenant pour sauver le monde voilà il estime que chaque enfant qui ne naît pas permettrait d'économiser 58 tonnes de rejet de dioxyde par an au bon coute on verra mais bon quelque part faut pas faut pas oublier que quelque part il parle de masculinité toxique machin mais combien je dirais le marché sexuel alors à ce niveau là on pourrait dire que c'est un gros un gros contributeur de problème parce que tous les trucs de merde que tu fais pour épater la donzel devrait être nommé et je pense que j'aurais passé de trois heures pour tout lister donc s'il veut commencer avec ça pour juger on peut aller plus loin quoi j'encourage et peut-être que je ferai une vidéo sur ce sujet si j'ai le temps un jour mais clairement j'aime bien ce côté de grève du sexe de stratégie d'histania pour un peu tout et n'importe quoi en fait j'ai l'impression mais bon on verra qu'est ce que dit l'avenir là tout ce qu'on nous dit c'est que c'est des suppositions ils disent que c'est des suppositions il n'y a pas de ya pas le fait qu'ils vont accepter ou pas c'est vraiment ça reste une supposition une comment expliquer une doléance en tout cas une suggestion qui devrait être faite en ce sens là pour sauver le monde moi j'estime que comme j'ai dit tu veux commencer par ça moi je peux faire aussi une liste un de choses qu'on pourrait faire pour sauver le monde arrêter le maquillage tout tous les cosmétiques de merde aussi on pourrait faire ça on peut faire une liste il n'y a pas de souci mais il faut pas oublier qu'un homme n'a pas la même enfin corpulence en général qu'une femme et voilà un homme il peut faire 80 kg en moyenne une femme elle en fait 50 60 il ya déjà plus de 50 % d'écarts donc quelque part tendons que la masse musculaire ou la base à ce niveau là c'est des protéines bon pas pour tous je veux bien l'entendre mais en général une certaine cohérence dans ça mais bon ça n'est que mon avis bien sûr si en commentaire vous avez un avis différent je vous encourage à me le dire je vais terminer la vidéo ici si vous avez aimé vous avez été choqué moi je vous conseille de vous abonner de commenter et de liker ça fait plaisir c'est à faire grandir la chaîne ça vous permet d'être au courant des dernières actus c'était ces mots et draps je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo